C'était inédit dans l'émission. Bastien a été viré de chez Julien, l'agriculteur qu'il était venu séduire devant les caméras de l'Amour et dans le Pré. Une scène qu'il juge particulièrement violente, d'autant plus que toutes les images n'ont pas été diffusées. Plus encore, il confie avoir été traumatisé à tel point que la production a dû intervenir. La suite après la publicité un clash a éclaté entre Julien et son prétendant Bastien dans l'épisode de l'Amour et dans le Pré diffusé le 23 octobre 2023 sur M6. Après ce règlement de compte pour le moins violent, l'agriculteur a demandé à Bastien de quitter son domicile sur le champ. Ce dernier ne s'est pas fait prier et a fait ses bagages avant de s'en aller. Auprès de nos confrères de la Nouvelle République du Centre-Ouest, le rival de Thibault revient sur les tensions qui ont mené à son départ. Je me suis retrouvé en face de deux personnes, Julien et Thibault, qui n'avaient pas envie que ça se passe bien, assure Bastien. Et de s'expliquer un peu plus, ils avaient envie de me nuire, ça a été une semaine très compliquée, je suis resté diplomate mais Julien n'était pas exactement comme le profil qu'il avait présenté. Thibault me voyait comme un adversaire à battre, il était vraiment dans une compétition mais qui pour moi n'avait pas de sens. Les nombreuses querelles avec Thibault ont eu raison de son aventure. Et si son départ ne s'est pas fait dans la joie ? Bastien révèle qu'elle est une réalité. La scène s'est déroulée avec encore plus de véhémence. Jai quitté la ferme dans des conditions particulièrement violentes mais je dois même tenir aux images qui ont été diffusées ? Lâche-t-il à la Nouvelle République du Centre-Ouest. On m'a demandé de faire mes bagages en trois minutes et de quitter la maison. C'était inédit dans l'émission. Bastien face à une double peine avec la diffusion de l'Amour et dans le Pré un moment que Bastien a mal vécu au point que les équipes de l'Amour et dans le Pré ont dû intervenir. Je suis sorti le 5 avril, Jai était pris en charge par la production car c'était assez violent, révèle-t-il. Aujourd'hui, il a repris le cours de sa vie, les choses s'estompent avec le temps, le travail a repris. Mais c'est un peu la double peine de revivre le programme après, même si je n'aille pas forcément regarder les épisodes. Alors que de leur côté, Julien et Thibault semblent plus proches que jamais sur le petit écran, Bastien peut compter sur le soutien de Thomas, un autre prétendant de l'éleveur de vaches laitières rencontré lors des speed dating. On a noué un vrai lien d'amitié, il a été une épaule capable de comprendre et d'entendre car je ne pouvais pas en parler à d'autres, révèle Bastien. Il n'a donc pas trouvé l'homme de sa vie grâce à l'amour et dans le pré, mais il repart avec un fidèle ami. La suite après la publicité La suite après la publicité Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501